C'est un curieux rap en coréen, c'est le groupe Blackpink, avec un titre tout à fait récent puisqu'il date de 2022. Pink Venom ou Venom ? Venom. Pourquoi ce choix, Christophe, ce matin ? J'imagine, Karine, que ce rap coréen doit titiller vos oreilles car je vous ai férus de musique. Or, sachez que le groupe féminin et sud-coréen Blackpink jouit aujourd'hui d'une popularité troublante, dans la mesure où sa chaîne YouTube rassemble pas moins de 83,4 millions d'abonnés. Vous imaginez ? Quant à ce morceau Pink Venom, ça veut dire Venin Rose, Pink Venom. Il totalise à ce jour plus de 250 millions de vues. Et sur Instagram, Blackpink est suivi par 50 millions de personnes. Bref, je sais ce fastidieux comptage. Blackpink, Karine, c'est un groupe de K-pop, c'est-à-dire de pop coréenne, qui rencontre un succès d'autant plus planétaire que personne ne l'avait vu venir, ce triomphe international. Et là, Karine, j'ai une interrogation quasi métaphysique, presque une aporie eschatologique. Se peut-il que la jeunesse des pays occidentaux soit subrepticement devenue coréenne ? Nos enfants sont-ils coréens, Karine ? Alors justement, comment expliquer cette hyper vague coréenne ? Nous allons tenter de résoudre ce mystère, Karine. Il y a ici une vraie vague mondiale, et le phénomène atteint une telle surréalité que le magazine Télérama lui a récemment consacré sa une, sous le titre « Musique-série-BD, pourquoi la Corée fascine ? » Eh oui, Karine, pourquoi la Corée et pas le Japon ? Pourquoi la Corée et pas la Chine ? Pourquoi la Corée et pas le Laos ? Pourquoi la Corée et pas le Bhoutan ? Bon, j'arrête. Et c'est justement ce qu'écrit Télérama du groupe pop BTS, je cite, du groupe pop BTS devenu l'un des plus populaires de la planète à la série Squid Game, carton sur Netflix, en passant par les cospétiques, la nourriture, les jeux vidéo ou les bandes dessinées numériques. Depuis plusieurs années, la Hallyu, la vague coréenne, déferle sur le monde entier. Alors, l'on peut s'interroger, Karine, pourquoi la Hallyu, c'est le nom coréen de la vague coréenne, rencontre-t-elle chez nous un tel écho, demain tous coréens ? Et c'est ici, Karine, qu'intervient une sociologue, Sylvie Octobre, qui a publié, figurez-vous, en 2022, K-pop, soft power et culture globale, ouvrage dans lequel elle dissèque justement la Hallyu. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Pourquoi ça séduit tant, cette Hallyu ? Alors, ce sont justement les valeurs véhiculées par la pop coréenne, Karine, qui séduisent. Et je laisse la parole à Sylvie Octobre, je cite, « Les fans que nous avons interrogés comparent systématiquement la pop coréenne à la culture anglo-saxonne, imaginant qu'aujourd'hui, elle l'a dépassée. Elle est considérée comme plus colorée, plus participative, plus innovante surtout. Elle apparaît plus douce dans sa forme. Oui, chez les Coréens, tout est moins violent, moins sexualisé, plus pudique, plus romantique. Je cite Sylvie Octobre, La K-pop et les K-dramas exaltent la beauté et la bonté, véhiculent des messages inclusifs et d'acceptation de soi, mais aussi des valeurs de travail et d'effort, nous dit donc Sylvie Octobre. Et elle précise, les groupes coréens propagent l'idée très méritocratique qu'on peut y arriver si on bosse dur. Bon, alors, évidemment, la couleur dominante de la vague coréenne, c'est le rose bonbon. Les adeptes de la Hallyu s'habillent de couleur vive, ils rêvent un monde idéal, à l'image des romances coréennes, dans lesquelles évoluent des personnages gentils, tendres, honnêtes, respectueux les uns des autres, mais aussi actifs, impliqués dans la société, propageant des valeurs morales. Bref, la nouvelle génération, elle est coréenne. Et est-ce qu'elle est pour autant dépolitisée ? Eh bien, justement, non, Karine, c'est passionnant, c'est ce que nous montre Sylvie Octobre, je dois dire que c'est assez tourneboulant, écoutez, on prétend un peu vite que les nouvelles générations ne sont pas politisées, mais ce n'est pas vrai, elles sont porteuses de valeurs très fortes, qui ont à voir avec le rejet de l'hégémonie américaine et la quête d'un monde multipolaire. Alors, vous voyez, Karine, ça devient tout à coup très sérieux, et Sylvie Octobre assène un argument de poids, « Il n'est pas anodin que les produits culturels auxquels les jeunes s'intéressent soient diffusés par un petit pays, d'abord vassal de la Chine, colonisé par le Japon, puis sous domination américaine, et qui semble aujourd'hui prendre sa revanche. » Alors, j'aimerais simplement, pour terminer, vous citer les paroles de Blackpink dans Pink Venom, dans sa conclusion qui arrive. Vous allez voir, c'est à la fois intéressant et déprimant, jugez-en. « J'enfonce la porte en agitant mon sac Chanel, placement de marque, vous notez. Mange ton pop-corn, occupe-toi de tes affaires, ce faux spectacle en jette. » D'accord, ben voilà, ce monde nous rend complètement fous, ce monde coréen. Je le constate. On se dit à demain ? Avec plaisir. Christophe Bourseille, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada